Qualifiés pour la première fois de leur histoire en Coupe du Monde des moins de 17 ans, les lionceaux du Sénégal avaient rendez-vous avec l'histoire ce dimanche 27 octobre 2019 face aux Etats-Unis. Et le moins que l'on puisse dire est que les poulains de Malik Daff ont réussi une entrée en matière fracassante en écrasant leurs adversaires du soir sur un score sans appel de 4 buts à 1. Ils ont par la même occasion fait tomber des records sénégalais en Coupe du Monde. Avant d'évoquer ces records, il faut savoir dans un premier temps que Souleiman Fay restera à jamais comme le tout premier buteur sénégalais de l'histoire en Coupe du Monde des moins de 17 ans. En effet, après avoir égalisé dans le temps additionnel de la première mi-temps sur une somptueuse frappe, il a inscrit son nom dans les annales du football sénégalais. Après Pabouba Diop en 2002 chez les seniors et Momodou Tiam en 2015 avec les moins de 20 ans, le Sénégal a fini de découvrir son premier buteur de l'histoire en Coupe du Monde cadette. Son nom c'est Souleiman Fay et il évolue à Galaxy Foot. Vainqueur des Etats-Unis 4 buts à 1, les U17 sénégalais ont tout simplement enregistré la plus large victoire sénégalaise de l'histoire en Coupe du Monde, toutes catégories confondues. Ce record était jusque-là détenu par le Sénégal U20 de Youssouf Dabo qui avait écrasé Tahiti 3-0 lors de la Coupe du Monde junior 2019 en Pologne avec notamment un triplé d'Amadou Sagna. Une prouesse que l'équipe cadette a déléguée au second plan après sa large victoire 4 buts à 1 contre les USA. En outre, auparavant, aucune équipe sénégalaise n'avait réussi une telle entrée en matière en Coupe du Monde. En effet, au Mondial 2002, le Sénégal s'était imposé 1-0 face à la France, championne du monde en titre lors de leur tout premier match en Coupe du Monde. En 2015, pour leur début au Mondial junior, les Sénégalais s'étaient très lourdement inclinés 3 buts à 0 contre le Portugal. Enfin, en Coupe du Monde, jamais dans l'histoire une équipe sénégalaise n'a réussi à mettre 4 buts en un seul match. Lors de l'épopée 2002, les Lyons avaient mis 3 buts à l'Uruguay dans un match qui s'était soldé par un nul 3 buts partout. En 2019, au Mondial junior, les Poulins de Youssouf Dabo avaient réussi à inscrire 3 buts, d'abord face à Tahiti 3-0 en ouverture, puis en quart de finale face à la Corée du Sud dans un match où les deux équipes s'étaient rendues coup pour coup et s'étaient quittées dos à dos 3 buts partout avant d'être séparées par la séance fatidique des tirs au but. Ces 3 buts semblaient être le plafond de verre pour le Sénégal, mais la sélection U17 a établi un nouveau record ce dimanche 27 octobre 2019 en inscrivant 4 buts en un seul match. Les débuts des Lyons-Saux dans cette compétition sont plus qu'encourageantes et cette large victoire est un motif de satisfaction. Cependant, elle ne doit pas être celle qui nous plongera dans l'euphorie ou le relâchement. En effet, il faudra garder les pieds sur terre pour espérer aller le plus loin possible. En tout cas, tout le Sénégal est derrière cette sélection. Prix croise les doigts pour que cette victoire soit la première d'une longue série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada